Ce nombre d'appels, il était de 60 000 il y a quelques années et maintenant on est plutôt de l'ordre de 120 000 par an. Bonjour, je suis Alexis Descata, je suis PUPH, professeur au centre antipoison du CHU d'Angers. Un centre antipoison est là pour répondre, on demande des interlocuteurs sur des empoisonnements, des intoxications. Alors on est sur l'intoxication aiguë, c'est un service hospitalier, donc on a des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des étudiants qui sont toxicologues d'urgence. Dès qu'il y a une situation d'urgence toxicologique, on est là pour répondre. Monsieur et Madame Tout-le-Monde peuvent nous appeler directement, pas obligé de passer par le CHU. Il y a 830 antipoison français, chacun avec une zone géographique, on s'occupe de la zone Grand Ouest. Et il faut savoir que des professionnels de santé qui sont soit urgentistes, soit médecins généralistes, soit même réanimateurs ou pédiatres, peuvent également nous appeler pour savoir quel antidote ou comment suivre une intoxication dont ils n'ont pas l'habitude. L'intoxication aiguë, c'est celle qui vient de survenir. Nous, on est des gens à une compétence d'urgence, c'est-à-dire qu'on sait très bien réagir sur quelque chose qui vient d'arriver, on vient d'être mordu, la personne vient avaler ou vient d'être exposée à une substance qu'elle soit chimique, industrielle, médicamenteuse ou même naturelle. La plupart du temps, les gens ne savent pas ce qui se passe. On arrive souvent à dédramatiser la chose, mais ça peut arriver, oui, qu'ils soient très inquiets. Si vous me posez la question maintenant, là on voit arriver, les premiers serpents sortent, on commence à avoir les premiers morsures, les premières baies toxiques, et donc on a plein d'accidents liés à la nature au printemps qui arrivent. Il y a des périodes où au contraire, c'est plutôt les champignons. Malheureusement, souvent, il y a les intoxications médicamenteuses volontaires avec les tentatives de suicide qui représentent malheureusement un grand nombre d'appels cette fois-ci tout au long de l'année. Là aujourd'hui, c'était au paracetamol, donc de Doliprane. Et autre chose, j'ai aussi des benzodiazépines, donc des traitements qu'on trouve assez régulièrement. Paracetamol, c'est des choses qu'on trouve assez régulièrement dans notre pharmacie à la maison. Et les benzodiazépines, c'est souvent chez les gens qui ont des problèmes psychiatriques, et donc du coup, des suicides qui arrivent assez régulièrement. Angers, avec d'autres centres hospitaliers, ont créé une banque de sérums antivenimeux pour essayer de lutter contre des ans d'invénuation qui peuvent être gravissimes à partir de serpents qui ne sont pas métropolitains. Il y a un mois environ, on a eu un éleveur de serpents qui justement est agréé et utilise, et un des spécialistes de serpents, et qui a été mordu et pour lequel on a été amené à intervenir pour justement la prescription, l'administration du sérum. La plupart du temps, on sait exactement, on sait répondre. Et puis de temps en temps, on s'aperçoit qu'on a quelque chose qui est inhabituel en termes de symptômes, en termes de liens avec le produit, en termes de nouvel insecte qu'on n'a pas vu dans la région, qu'on n'attend pas. À ce moment-là, on va prévenir les autorités sanitaires qui sont à la fois régionales pour une action immédiate, l'Agence Régionale de Santé notamment, mais également nos agences nationales en disant attention, pour le médicament, c'est l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, la NSM, mais pour tout ce qui est sécurité sanitaire et qui est notre agence principale, c'est l'ANSES. Actuellement, on surveille, alors là, on a eu la période des chenilles processionnaires que l'on suit avec l'ANSES. On a des espèces marines, on a vu quelque chose qui est souvent considéré comme des méduses qui n'en sont pas tout à fait, qui sont des physalis qu'on a pu voir sur les côtes atlantiques, quelque chose qu'on ne voyait pas il y a quelques années, qui sont potentiellement dangereuses, ou même, par exemple, on a eu un petit insecte qui ressemble à une espèce de petite fourmi qu'on appelle le pailludurus, qui était quelque chose qu'on voyait en Afrique, qu'on a vu arriver dans la partie méditerranéenne de l'Europe, et qu'on a vu pour la première fois dans l'Europe occidentale l'année dernière. Dans l'équipe, on a les premiers répondants qui peuvent être à la fois des toxicologues, c'est pas forcément, parce que très souvent, le toxicologue, il essaye de ne pas répondre, puisqu'on a d'autres personnes, on a soit des étudiants, soit des personnes qui sont très intéressantes, qui sont probablement quelque chose qu'on va essayer de développer, parce qu'on a ici une richesse humaine qui nous montre bien qu'on a tout intérêt à le développer, qui sont nos personnels infirmiers, d'infirmiers de réponse toxicologique et de prévention, qui vont permettre de répondre à la demande, soit du professionnel de santé, en disant, quel bilan, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois apporter comme antidote, ou au contraire à la personne, en disant, là, il y a besoin d'aller à l'hôpital, on va organiser les choses avec les SAMU-Centre 15, ou au contraire, là, il n'y a pas besoin d'aller à l'hôpital, parce qu'on sait qu'avec ce que vous avez pris, vous avez un risque négligeable d'effet sur la santé, donc n'allez pas aux urgences, sur d'autant qu'on a la capacité, non seulement de répondre, mais de rappeler et de s'assurer que l'évolution est bien celle que l'on a prédit. Il y a énormément de choses à faire en termes de recherche et de prévention. Un des rôles aussi des centres antipoison, c'est d'impliquer, d'une part, l'ensemble de son équipe sur des questions sur la prévention des accidents domestiques, la prévention du monoxyde de carbone et des intoxications qui vont avec, on parlait des champignons, et aussi d'améliorer la recherche, parce que finalement, il y a des choses que l'on sait, il y a des choses que l'on ne sait pas, et heureusement, grâce aux données qui sont collectées lors de tout appel au centre antipoison, on est capable de faire de la détection, d'analyse dyssyndromique, c'est-à-dire de repérer des choses qui sont inattendues, inhabituelles, faire de la vigilance et faire de la recherche.